Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler de WhatsApp Business et de cette opportunité qu'on a aujourd'hui de faire la différence dans notre business en ligne, de faire la différence au niveau de la communication avec ton audience. C'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose sur lequel il faut se jeter maintenant parce que personne ne le fait et ça va te permettre d'avoir de gros gros résultats. Alors si tu ne m'entends pas très bien, je vais essayer de corriger le son au montage, mais c'est que derrière moi, il y a des grosses vagues. J'ai choisi vraiment le meilleur jour pour tourner, c'est le jour où il y a les plus grosses vagues. On est sur 2,5 mètres, 3 mètres de vagues. Donc les vagues, tu t'en doutes, ça fait du bruit. Alors j'essaie de parler un peu fort, mais j'espère que ça va aller. Alors pourquoi est-ce que je te parle de WhatsApp Business maintenant ? Tout simplement parce que j'ai fait le changement avec mon business, le changement sur ma chaîne et je suis passé à WhatsApp Business depuis deux mois maintenant je crois. Et donc je pense avoir un certain recul sur la situation et pouvoir t'expliquer de quoi il en retourne. Alors tout d'abord, pourquoi est-ce que je suis passé sur WhatsApp Business ? Moi, pour mes projets, pour mes business en ligne, pour ma communication, j'avais besoin d'une communication quotidienne avec mon audience parce que c'est quelque chose de très important pour moi et c'est quelque chose au travers duquel je peux délivrer un maximum de valeur. Alors cette communication quotidienne, avant je la faisais par mail, j'utilisais MailChimp et donc j'envoyais un mail par jour. C'est quelque chose qui est assez courant, qu'on voit assez souvent et pourtant c'est quelque chose que j'ai décidé de quitter. Pourquoi est-ce que je te déconseille de faire du mail quotidien aujourd'hui au lieu de faire du WhatsApp ? Déjà, il y a une mise à jour Google il y a deux mois maintenant, à peu près au moment où j'ai décidé de changer, c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase, qui fait que la moitié des mails que tu vas envoyer vont arriver dans l'onglet promotion et finalement, tu vas avoir un taux d'ouverture qui est pourri. Donc le taux d'ouverture, c'est le pourcentage de personnes qui vont ouvrir ton mail, le pourcentage de personnes à qui tu as envoyé un mail qui vont l'ouvrir. Et finalement, quand tu envoies un mail à 1000 personnes, tu vas peut-être avoir 200 personnes, 150 personnes qui vont l'ouvrir. Et moi, si tu veux, ça me faisait un peu chier parce que les gens s'étaient inscrits pour recevoir mes mails tous les jours, mais à cause de cet algorithme, ils ne le recevaient pas, ils le recevaient dans les spams ou dans les promotions. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de changer et une des raisons pour lesquelles je te déconseille de passer sur WhatsApp, par mail pardon, et je te conseille de passer sur WhatsApp. La deuxième raison, c'est tout simplement que par mail, tu es un peu limité. Tu peux faire de l'écrit, tu peux insérer des audios ou des images, mais ce n'est vraiment pas intuitif, ce n'est pas fait pour en fait. Donc, j'étais coincé à l'écrit et au bout d'un moment, j'en avais un peu marre parce qu'écrire des mails, c'est chiant, tu vas d'en faire tous les jours. J'en ai fait plus d'une centaine, au bout d'un moment, j'en avais marre. Et là, j'ai vu qu'il y avait une opportunité de passer sur WhatsApp Business. Alors, je vais t'expliquer les avantages et après, évidemment, je vais t'expliquer concrètement comment est-ce que tu peux faire pour créer ta liste WhatsApp, sur quelle application aller, qu'est-ce que j'utilise moi et je vais vraiment te détailler tout ça. Ne t'inquiète pas, on va rentrer dans le vif du sujet. Sur WhatsApp, déjà, première chose, tu peux envoyer des vocaux, des images, des vidéos, de l'écrit. Donc, en fait, tu peux faire tout ce que tu pouvais faire par mail, mais beaucoup plus. Et ça, c'est vraiment chouette parce que ça change la vie et j'ai vraiment repris plaisir à faire du contenu quotidien. Par exemple, quand je voyage, je peux envoyer des petites vidéos. Quand je suis à l'hôtel et que je prends un joli hôtel, je peux envoyer une photo du joli hôtel et ça motive les gens à travailler sur leur business en ligne. Je peux faire des vocaux, c'est genre des mini-podcasts de 4-5 minutes. Et je trouve que les vocaux, c'est vraiment un format super cool à consommer. Tu vois, c'est très agréable, tu peux te l'écouter en faisant ce que tu veux, la vaisselle, en allant aux toilettes, peu importe. Et ça te permet vraiment de diversifier. Ton audience se lasse moins aussi parce qu'un mail par jour, c'est toujours la même chose au final, même si tu abordes des sujets différents. Et donc, ça permet vraiment d'avoir une meilleure ambiance, que tu prennes plus de plaisir à l'utiliser et que ton audience prenne plus de plaisir à consommer ton contenu. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que le taux d'ouverture sur WhatsApp, il n'est pas de 20%, mais il est de 80%. Alors, il est assez compliqué à mesurer, il faut le faire manuellement. Je ne crois pas qu'il y ait d'outil pour calculer ton taux d'ouverture avec l'application WhatsApp Business, que je vais t'expliquer, qu'on va utiliser juste après. Mais moi, j'ai regardé et le taux d'ouverture est énorme. Tu as des réponses, c'est-à-dire que quand j'envoie un message à 200 personnes, j'ai toujours 15, 20 personnes qui vont répondre à mon message. Encore plus quand je leur pose explicitement des questions, encore plus quand je fais des sondages, parce que tu peux faire des sondages par WhatsApp, c'est très simple. Et donc, taux d'ouverture bien meilleur, grand plaisir à l'utiliser. Tu peux avoir beaucoup plus de fonctionnalités. Tu peux même avoir une boutique intégrée dans ton WhatsApp Business et avoir tous tes produits dans ton catalogue et finalement juste partager les produits directement comme un message. C'est énorme. Les gens ont une notification sur leur téléphone dans 80% des cas. T'es dans leur messagerie privée entre leurs meilleurs amis et leur famille. Donc, niveau psychologique, il y a un lien qui se crée direct. Et là, je vais faire demi-tour parce que j'arrive sur une plage nudiste. Alors, peut-être que ça coupe un peu avec la vidéo, mais je viens juste de m'en apercevoir. Je suis allé un petit peu trop au sud. Alors, on va tourner parce que là, les culs nus, ce n'est pas au sujet d'aujourd'hui. Donc, concrètement, passons au concret. Comment faire pour créer une liste WhatsApp ? Alors, ce qu'il va falloir que tu fasses déjà, c'est que tu télécharges l'application WhatsApp Business. Tu ne vas pas pouvoir utiliser ton application WhatsApp normale, mais l'application WhatsApp Business, elle est gratuite. Tu peux la trouver sur tous les appareils. Tu peux même t'y connecter depuis ton ordinateur. Et une fois que tu auras cette application, tu vas avoir besoin d'un numéro professionnel. Alors, pour ça, rien de plus simple, tu télécharges l'application On-Off, donc comme allumer, éteindre, On-Off. Et cette application va te permettre, en fait, pour, je crois, 2 euros, 2,40 euros par mois, d'avoir un numéro de téléphone professionnel. Ce qui va te permettre, en fait, d'avoir un numéro professionnel pour échanger avec ton audience. Parce que ce que je ne t'ai pas dit aussi, c'est que l'avantage de passer sur WhatsApp, c'est que tu peux discuter avec ton audience. Parce qu'en fait, ce que tu vas créer, ce n'est pas un groupe où tout le monde peut parler. C'est une liste de personnes à qui tu vas envoyer un message groupé. Et chaque personne va recevoir ton message en privé. Et tu auras, en gros, une conversation privée avec chaque personne de ta liste. Et donc, ces personnes vont pouvoir te poser des questions, vont pouvoir t'appeler si tu en as envie. Et ça, pour les ventes, par exemple, c'est bien mieux. Tu peux avoir un réel impact. Moi, je peux aider beaucoup plus mon audience depuis que je fais ça. Parce qu'ils peuvent vraiment me poser leurs questions. Des fois, j'y réponds en vidéo. Là, cette vidéo, c'est la réponse à une question WhatsApp. Et au niveau des ventes aussi, quand tu vends des formations, quand tu vends des produits, peu importe, quand les gens ont envie de te poser des questions, souvent, ils ne sont qu'à une ou deux questions. Ils ont un petit blocage. Et il suffit, pardon, qu'ils te demandent si oui ou non, c'est fait pour eux. Tu dises, voilà, ma situation est ainsi et c'est tel cas, tel cas. Est-ce que ton produit est fait pour moi ? Et là, tu dis oui ou non. Et rien que ça, en deux messages, tu convertis en vente. Et ça te permet de vendre beaucoup mieux avec un meilleur taux de conversion que par mail. Donc, je te le disais. Tu télécharges WhatsApp Business. Tu télécharges l'application OnOff qui a été fondée par Tychris, je crois. Si je dis des bêtises, tu peux me le dire en commentaire. Une fois que tu auras ça, tu auras donc pour 2 euros par mois un numéro professionnel où tu peux garder ton numéro. Mais je ne sais pas si tu peux avoir un compte WhatsApp et WhatsApp Business avec le même numéro. Je ne crois pas. Et ensuite, tu vas tout simplement créer un lien via l'application WhatsApp Business dans les paramètres sur lesquels les gens vont cliquer. Et quand ils vont cliquer sur ce lien, ça va directement ouvrir leur application WhatsApp et ça va directement envoyer un message prédéfini à ton numéro. Par exemple, moi j'ai mis, salut Louis, est-ce que je peux intégrer le club s'il te plaît ? Ou un truc comme ça. Et du coup, les gens cliquent dessus, ils ont juste appuyé sur envoyer. Le message est déjà écrit, mon numéro est déjà rentré. Et ensuite, moi, tous les messages que je reçois, manuellement, je les ajoute à mes contacts. Je les ajoute à mes contacts de mes téléphones. Pourquoi ? Tu peux le faire différemment. Mais moi, je te conseille de faire ça parce que l'avantage des mails principales, c'était que quand tu as une liste email, elle est à toi. Tu peux te faire supprimer ton compte Instagram, ton compte YouTube. Ton blog peut disparaître dans les néants de Google. Tu t'en fiches parce que tu as toujours ta base email de clients, de prospects qualifiés. Et ça, c'est une sécurité au cas où il y a un problème. Et avec WhatsApp, le problème, c'est que tu as plus ces mails. Mais tu as des numéros de téléphone et ça, c'est encore plus fort. Donc chaque contact qui m'envoie un message pour rejoindre le club, c'est la liste privée à qui j'envoie un message WhatsApp par jour. D'ailleurs, tu as le lien en description si tu veux. Chaque personne qui fait ça, je l'ajoute à mes contacts. Par exemple, si c'est Théo qui m'envoie un message, je l'ajoute à mes contacts. En étant Théo et en nom de famille, je mets le club. Le club, c'est le nom de ma liste et toi, tu mets le nom de ta liste. Ce qui fait qu'après, je vais dans liste de diffusion. Je crée une liste de diffusion, c'est ta liste à toi en fait. Et je fais ajouter des contacts. Et là, je n'ai plus qu'à taper le club. Et comme tous les gens ont le même nom de famille qui est le club, je tape le club et là, je peux juste cocher les personnes qui ne sont pas ajoutées. Et je les ajoute une à une. C'est un peu chiant à faire manuellement. Mais même moi, avec aujourd'hui 5000 abonnés et ce lien qui est dans plusieurs dizaines de vidéos, je t'assure que je dois avoir entre 4 et 5 demandes par jour. Mais au final, ça ne prend pas beaucoup de temps. Sur WhatsApp Business, tu peux aussi mettre des tags. Ce qui va te permettre de classer. Par exemple, moi, j'ai des tags pour les clients. J'ai des tags pour les prospects qualifiés. Tu peux mettre toutes sortes de tags, tout ce que tu veux. Et ça va te permettre ensuite de trier. Et par exemple, moi, je peux choisir d'afficher juste les conversations avec les clients ou faire un message groupé juste avec les clients. Donc ça, c'est vraiment top. Donc maintenant que tu as ça, tu as une liste qui te vente, tu as des gens qui entrent dedans. Évidemment, il faut que tu en parles parce que si tu n'en parles pas, les gens ne vont pas rentrer. Donc il faut que tu fasses un appel à l'action dans ton contenu assez fréquent, surtout si c'est du contenu gratuit. Et donc, tu auras des gens en automatique qui vont commencer à rentrer, à rentrer, à rentrer dans ta liste. Et tu vas voir que tu vas vraiment t'éclater. Donc si tu veux rejoindre la mienne dans laquelle je partage plein de choses au quotidien, des conseils, des astuces, des idées pour vivre sur Internet, pour développer ton business en ligne, c'est le premier lien dans la description normalement. Et tu vas pouvoir rejoindre une liste de plusieurs centaines de personnes qui reçoivent ça tous les matins. Tu vas pouvoir me poser tes questions. Tu vas pouvoir échanger avec moi. Et tu pourras peut-être me poser une question intéressante. Et j'en ferai une vidéo pour y répondre comme celle-ci. J'espère que ça t'a aidé. N'oublie pas de t'abonner si c'est le cas. Et moi, je te dis à la prochaine.